... Bonjour, nous sommes les élèves de 4e du Collège de Confolant. Pascal, tu nous as demandé une solution pour les moustiques de Tamar. Nous en avons trouvé une. Nous avons trouvé des abris à chauves-souris pour que les chauves-souris mangent les moustiques autour de Tamar. On les a fabriqués en technologie. Avec M. F. Pascal, on te fera celle-ci. Bonsoir aux élèves du Collège de Confolant Noël Noël. Je voulais dire que j'ai été très touchée de recevoir cet abri à chauves-souris que je pense que je vais suspendre à ce vieux poirier. J'en profite pour vous parler de la mare qui a bien évolué depuis son drainage. Des tas d'espèces se sont installées, des grenouilles, des tritons marbrés, qui est une espèce en voie de disparition, des noctonettes, des iris, qu'on appelle les araignées d'eau. Et puis vous voyez que les iris se sont bien plu dans ce nouveau système et que les buis ont résisté à la pyrale du buis pour l'instant. Voilà, encore merci beaucoup. Jacqueline et André, merci d'avoir travaillé avec nous sur les lentilles d'eau. Nous vous offrons cet abri à chauves-souris. Bonjour. Bonjour les enfants du Collège de Noël Noël. Merci de m'avoir fabriqué cette boîte. Je vais pouvoir l'installer dans un arbre afin que les chauves-souris puissent venir s'y installer. Et ce qui va me permettre de manger les moustiques qui viennent dans la mare, aux lentilles. Merci Jacqueline. Merci beaucoup. Alors Pedro, nous te remercions d'avoir travaillé avec nous sur les haies. Du coup, nous confrons cet abri. Ouais, super, merci beaucoup. Bon, bah alors, on va pouvoir l'installer à côté du hangar. Je suis super content parce qu'en fait, sur la ferme, il y a des pipistrelles et puis des grands rhinos. Alors les grands rhinos, on appelle ça des grands rhinos de l'oeuf. Vous regarderez, ils ont des petites oreilles pointues avec des petites dents. C'est assez mignon à voir. Aujourd'hui, nos petites pipistrelles vivent entre les murs de la maison et le volet. Normalement, si vous regardez chez vous, vous pouvez pouvoir en voir. Parfois, il y en a. Regardez, on va y voir de là-haut. Elles sont là, derrière le volet. On voit les petites pattes qui bougent. Là, on les voit bouger un petit peu. Voilà. Toute la masse là, ça c'est une quinzaine de pipistrelles qui font dodo. On voit bouger un petit peu. Et je vous présente aussi le résultat de votre travail. On a la haie là qui pousse. Elle a super bien pris. On est super heureux de voir tous ces plants de noisetier, de troen, d'aubépine et tout ça qui pousse. C'est vraiment génial. On n'a aucune perte. Tous les plants ont pris. Je suis super heureux. Je la désherbe. Je m'en occupe. C'est génial. J'espère vous retrouver l'année prochaine avec peut-être une autre équipe. Et je crois qu'on va replanter encore des haies l'année prochaine. Allez, à bientôt. Merci les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501